Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes, ce lundi 1er janvier. Bon, c'est pas encore la nouvelle année, je vous le souhaiterai dans la prochaine émission parce que celle-là va sortir le 31 décembre. Donc voilà, on va attendre un petit peu, même si c'est le premier quintet de l'année. Avant de se souhaiter une bonne année, on va attendre un tout petit peu encore, en tout cas le prix Dominique Cordaud, quatrième course de cette réunion du côté de Vincennes, la réunion principale qui est prévue bien entendu à 15h15, comme d'habitude les jours fériés. C'est une course qui met en scène des chevaux de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 245 000 euros, une épreuve européenne qui a réuni 14 concurrents, comme vous le voyez, 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart, une course qui est très intéressante, avec pas mal de concurrents de classe, vous allez le voir sur le tableau, ils sont 14 au départ et c'est vrai qu'il y a pas mal de chevaux de 5 ans qui ont montré de la qualité. J'ai quand même fait confiance à un cheval de 6 ans pour mettre en tête de ma sélection, c'est le numéro 3, un Cara River, qui vient de s'imposer vraiment avec la manière sur ce parcours. C'était ici le prix Oscar Collard le 16 décembre dernier, il battait notamment Jaguar Marancourt, donc il a déjà battu ses 5 ans. Il a également déjà été battu, regardez le prix de Bourini le 30 novembre, il a été battu sur ce parcours par Jericho et Illusion J-Pad. Maintenant, il a quand même trouvé ses marques sur notre sol, dernièrement sa victoire m'a vraiment beaucoup séduit. Je pense que même s'il a été déjà battu par Jericho, il est capable de prendre sa revanche, il a un bon numéro derrière la voiture. Johan Nentersteiner, c'est un homme qui est très habile et je pense que son pensionnaire est capable de dominer les plus jeunes. Mais voilà, ça va être un combat, c'est ma préférence, c'est mon préféré dans cette épreuve, mais il n'a pas gagné d'avance face à Jericho, que j'ai retenu deuxième, Jericho qui a vraiment gagné de belles manières dans le prix de Bourini. C'est vrai qu'il partait en plus en seconde ligne, là il est en première ligne en théorie, il doit pouvoir le battre une nouvelle fois maintenant. Je me dis qu'en courant, en deuxième ligne, il a eu la partie belle parce qu'il n'a pas fait d'effort, il a attendu. Alors c'est vrai que son effort final était assez impressionnant, notamment dans le dernier tournant, il a vraiment vivement progressé. Mais bon, j'ai quand même préféré Carre River, j'ai tenté quelque chose en le retenant devant. Maintenant, je pense que Jericho, ça va être le favori et vu le style de son dernier succès, c'est à juste titre, d'autant qu'il trottait très très vite sur ce parcours. Mais bon, voilà, je pense qu'il peut y avoir lutte à mon sens. Et voilà, ça va être intéressant en tout cas à suivre. Et moi j'ai retenu donc ce numéro 6, Jericho en deuxième position. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Don Seiga. C'est une poulish, une jument, pardon, elle a pris 5 ans maintenant. C'est une jument de qualité, on l'a vu sur notre sol l'hiver dernier. Elle avait notamment remporté un semi-classique. Je ne sais pas si c'était le prix Charles Thiersselin. Enfin bref, elle a remporté un semi-classique pour des chevaux de 4 ans, des Puna et Poulish. Elle battait notamment Just Gigolo. Elle battait les meilleurs chevaux français ce jour-là. Donc voilà, depuis, elle est repartie courir, notamment en Scandinavie. Et elle a montré quand même de la qualité là-bas. Et c'est vrai que pour son retour sur notre sol, elle est associée à Alexandra Brivard. Je voudrais préférer un meilleur numéro derrière la voiture. Mais franchement, c'est une jument de qualité qui l'a montré à plusieurs reprises. Et pour moi, si elle fait sa course, elle est capable de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 8 Illusion J-Pad. C'est une brave jument, vous le voyez. Elle est toujours à l'arrivée, elle est régulière. Elle fait toutes ses courses. Elle n'est pas fautive par rapport à d'autres concurrents qui courent dans cette épreuve. Et puis regardez, elle a surtout terminé deuxième du prix de Bourini. Le quinte et référence dans lequel elle battait Cara Ripper. Alors, elle a le numéro 8 derrière la voiture. Ce n'est pas forcément si embêtant que cela dans le sens où ils ne sont que 14. C'est une jument qui attend dans le parcours. Du coup, il ne va pas rentrer dans la bagarre trop vite à mon avis Eric Raffin. Il va la reprendre gentiment pour se placer peut-être à l'arrière-garde et attendre le wagon de la troisième épaisseur pour se rapprocher. Et vu la pointe de vitesse finale dont elle dispose, à mon avis, elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Et pourquoi pas même de terminer sur le podium. Cela va être une question de parcours. Mais en tout cas, elle a prouvé dans le prix de Bourini qu'elle avait largement son mot à dire face à une telle opposition. Et il faut vraiment la retenir en très bonne position dans une sélection. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la Chance Ike. Alors, ça, c'est peut-être mon petit outsider. C'est peut-être ma petite trouvaille. J'aurais vraiment préféré que cette jument de 6 ans ait un meilleur numéro derrière la voiture. Le numéro 1, c'est un petit peu embêtant parce que j'aurais bien voulu voir Johan Le Bourgeois prendre la tête avec elle. Alors, peut-être qu'il pourra réussir à le faire. Mais c'est vrai que c'est une jument de 6 ans, une jument italienne qui a montré de la qualité. Alors, elle est venue deux fois sur notre sol. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais c'était des parcours de tenue. Et là, pour un parcours de vitesse, j'ai vraiment l'impression que ça peut être saca. Mais ça peut vraiment faire mouche avec Johan Le Bourgeois. Donc, attention. Moi, j'ai retenu en cinquième position. Je trouve vraiment qu'elle a tout du profil de l'outsider très séduisant. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4. Crésius Di Poggio. C'est assez difficile de savoir où il en est exactement. Il fait sa rentrée. Maintenant, défaire des quatre pieds. On fait appel à David Thomas. C'est vrai que Jean-Michel Bazir est à pied pendant quelques jours. Donc, voilà. Il n'a pas forcément le choix. Son fils aussi est à pied. Nicolas. Du coup, il est obligé de faire appel à l'extérieur. Et le fait d'avoir David Thomas, c'est loin d'être embêtant. Au contraire, David Thomas, c'est une très belle main. Maintenant, il faut voir où il en est. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Ce n'est pas un problème. Non, c'est une question d'état général de forme, pour être honnête. Parce que ne pas être là pendant plusieurs mois, même si c'est un parcours de vitesse. Il peut quand même manquer d'un parcours. On a vu, notamment l'hiver dernier, je crois qu'il avait eu du mal à se remettre en route. Donc, voilà. Le fait qu'il soit défaire des 4 pieds, c'est quand même un signe de confiance. Il faut s'en méfier. Mais c'est loin d'être une base pour moi. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5. Donc, il y a un cocaoli qui a un petit peu déçu dernièrement. C'était ici, dans le prix Oscar Collard. Vous le voyez, il était à propos d'à 5,90 euros. Car un river qui s'imposait. Lui, il est 10e. Franchement, je ne sais pas trop à quel sain me voit avec lui. Auparavant, c'était vraiment bien. Regardez, 4e du prix Octave Duenel. Un semi-classique face aux meilleurs chevaux de sa génération. Sur cette tentative, il a une belle carte à jouer. Maintenant, il a quand même besoin de rassurer après un échec régulièrement. Un échec radical, pardon. Dans une des courses références. Donc, voilà. C'est un petit peu une question d'impression avec lui. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 7, Jaguar Marancourt, qui vient de terminer 4e de Cara River. Sur la fois de cette sortie, il a une belle carte à jouer. Il a prouvé qu'il était revenu en bonne condition. Maintenant, ce ne sera pas Franck Nivar. Franck Nivar qui lui sera associé à Just Amidi. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, Just Amidi, c'est mon regret. Je ne sais pas s'il avait le choix des mondes. Je pense que oui. Parce qu'en général, pour Fabrice Soulois, c'est lui la priorité. Maintenant, Jaguar Marancourt, il m'a plus rassuré que Just Amidi. J'ai décidé de retenir en 8e position le numéro 7, Jaguar Marancourt. Et donc, le numéro 14, Just Amidi, vous l'aurez compris, c'est mon regret. Pourquoi ? Parce que les deux dernières fois, il a été quand même assez décevant, même si l'avant-dernière fois, il se heurtait à forte partie. Alors, peut-être que le fait de revenir sur un parcours de vitesse peut jouer en sa faveur. Maintenant, il est en deuxième ligne. Il n'a pas beaucoup rassuré ces derniers temps. Donc voilà, je suis un petit peu dans le doute. Ce sera juste un regret, mais il n'est pas incapable de prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Cara River, que j'ai retenu devant le 6, Jericho. En troisième position, le numéro 9, Don Seigar, devant le 8, Illusion Jipad. L'As, Chance Ike. Ensuite, en sixième position, le numéro 4, Grézus Di Poggio, devant le numéro 5, Cocaoli. Et le 7, Jaguar Marancourt, en cas de non partant, le 14, Just Amidi. En conseil de jeu, pour moi, Cara River, regardez, déjà, c'est un super cheval. Il est ultra régulier. Il est confirmé sur ce parcours. Il est en grande forme. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il est déféré des 4 pieds. Bref, tout pour plaire. Le 6, Jericho, l'a battu sur ce parcours. Lui aussi, c'est un cheval qui est en grande forme. En plus, s'il voulait courir, je crois, le critérium continental, il a été éliminé faute de gain. Donc, un cheval qui a des ambitions. Un cheval qu'on estime du côté de la famille Martel. C'est qu'il mérite un très large crédit. Et puis, le 9, Don Seyga. J'aime beaucoup sa candidature. Je pense que si elle montre le visage qu'elle a montré l'hiver dernier sur notre sol et qu'elle se montre sage parce que ça lui arrive de se montrer fautive, elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles également. Donc, voilà. 3-6 et 9. Si vous voulez une base peut-être plus sûre, peut-être le 8 par rapport au 9. Mais c'est vrai que 3-6, c'est pour moi les deux bases en béton. Et derrière, un petit choix entre le 9 et le 8. Le 8 peut être un petit peu barré par 2-3 concurrents, mais qui doit faire sa course et terminer dans les 4 premiers. Et voilà, le 9 qui a en valeur pure est peut-être meilleure, mais qui est peut-être un peu plus compliqué. Donc, on va faire un petit tour également du côté de nos deux rubriques avec Top Prono et Tour Selection qui ont été impressionnants. Regardez, vendredi 29 décembre, Tour Seju qui venait du tierce et ordre, mais également le quintet ordre. Plus de 11 700 euros avec les bonus. Une journée assez impressionnante et surtout une performance impressionnante de Tour Selection. Ce samedi, regardez, plusieurs trios qui étaient rémunérateurs, tierces et cartes. Vraiment, une fin d'année assez en fanfare de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. C'est sur turf-fr.com. N'hésitez pas à venir faire un tour. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est sans engagement. Le 1 à partir de 1 euro par mois, ça vaut vraiment le coup. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Pau avec les sauteurs. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.